Salut à tous aujourd'hui on va vous parler d'apprentissage comme son nom l'indique c'est un moyen très efficace pour apprendre un métier. Je vous présente les apprentis d'un CFA près d'Alberville et voici Romain ! Romain give me five. Romain give me tout. Juste tout. Pourquoi ce choix de l'apprentissage ? Je préférais le contact au boulot directement avec l'école à part plutôt que faire que du scolaire tout le temps tout le temps. A quel moment tu t'es dit ah c'est ma voie ça ? Donc ça arrivait à partir du lycée quand j'ai fait mon bac censé technique de l'industrie. Ouais. Donc je touchais déjà au dessin sur ordinateur. Waouh ! Et après j'ai essayé de partir dans un DUT mais c'était trop scolaire pour moi donc je suis parti en BTS un peu depuis cette année. Cool. C'est un mec tranquille. Donc ça va bien ? Ça va. Top. C'est quoi le plus de l'apprentissage ? En entreprise j'ai été considéré comme un vrai salarié donc j'aurais tout le bagage technique pour mes entrées d'embauches futures pour plus facilement trouver du boulot. Il est top. Top. Vraiment. Vraiment. C'est quoi la suite ? Bah rester dans mon domaine dessinateur industriel après dans quel domaine particulièrement je sais pas. Tu sauras ça se révélera à toi de manière naturelle ? Tout à fait. Là tu t'éclates dans ce que tu fais aujourd'hui ? A fond. Bah vis le moment présent mon gars oublie le futur oublie le passé. Bah c'est bien ce que je compte faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ton BTS justement ? Bah travailler dans les bureaux d'études après dans tous les domaines aéronautique, automobiles, aviation. Super, super, impressionnant, dingue ! J'ai une proposition, boulangerie ? Non. Bah des pieds sans métal en boulangerie pourquoi pas c'est très dur à digérer mais... Non il a dit non vraiment. C'est-à-dire que tu peux dessiner n'importe quoi sur n'importe quel véhicule du monde par exemple. Tout à fait, le bord d'un avion, l'arrière d'une voiture ou encore la coque d'un bateau. La roue d'un train ? Oui la roue d'un train également. C'est génial putain mais en fait les possibilités sont infinies. Ah oui. Je comprends pourquoi tu kiffes ton métier. C'est pour ça. Pour le Tour de France, ils ont construit un vélo et toutes les filières ont participé. Concepteur, chaudronnier et usineur. C'est ça, c'est un vrai travail d'équipe. Parlons un peu du vélo. Nous ce qu'on va essayer de faire avec mes collègues donc c'est un VTT tout en aluminium. Meilleure phrase. Pour moi tu t'arrêtes là c'est bon. Du coup c'est un vrai vélo qu'on pourra utiliser. Ah oui, il sera totalement utilisable et on va l'exploser à Albertville. Super ! Non super, c'est super dingue. Pour des gens comme moi l'aluminium c'est le papier alu pour sauvegarder un plat. Monter à 150 kilomètres avec ce vélo c'est magique ! Très dangereux. Il faut avoir des bonnes jambes. Oui, également une très belle descente aussi. Qu'est-ce que tu préfères dans l'apprentissage ? C'est vraiment être au cœur du métier, être dans l'ambiance salarié, être traité comme un salarié à part entière et travailler avec mes collègues. Merci, merci Romain d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était extrêmement intéressant, on espère que ça vous aura donné vous aussi envie de vous lancer. Abonnez-vous à la chaîne, salut à tous ! Abonnez-vous !